salut à tous on se retrouve pour la suite du let's play de shadow earth 2 alors dans la vidéo précédente nous étions dans la vallée de gorem je m'étais arrêté en fait au point de sauvegarde juste avant qu'il y ait plusieurs scènes qui se déclenchent très probablement là où se trouve jovis il me semble qui s'appelle comme ça et on s'était un petit peu attardé auprès de sarah qui est le personnage la personne qui va donc nous confier des épreuves comme dans le premier opus de shadow earth on a on a fait la première épreuve maintenant on va avancer un peu dans le jeu parce que les prochaines épreuves sont un peu plus difficiles quand même et vaudrait mieux attendre d'être d'être un peu plus fort tous ceux qui vivent ici sont venus dans cette vallée pour l'évêque jovis nous avons tous fait un pénible voyage on va trouver un saut de l'aura qu'est ce que c'est que ça saut de l'aura ce talisman en or magique représente en relief un esprit errant on dit que cet objet purifinable augmente la force mystique de suite et les filles augmentent de 3 à 5 points les points de magie je ne crois pas que nous puissions vivre comme ça j'espère que cela durera encore longtemps désolé de vous avoir fait peur nous devons nous méfier des étrangers j'espère que vous n'en voulez pas un symbole cire alors est ce qu'il va enfin me permettre de compléter la clé salomon depuis que depuis que je sais un petit peu en fait depuis que j'attends le dernier symbole pour compléter une zone de la clé salomon ben depuis tous les symboles qu'on a il n'y en a aucun qui complète c'est un truc de fou on finira bien par le trouver hein je sais plus où il est mais dans la continuité de l'histoire en fait billet de loterie la vallée a été bâtie par les chrétiens qui fuyaient la persécution islamique mais même cet endroit n'est pas sûr s'il est découvert par le gouvernement ottoman tout le monde sera chassé il n'y a aucun doute là dessus alors par contre l'objet qu'on a trouvé je ne dis pas des bêtises parce qu'en fait ce qu'il faut que vous sachiez c'est que la première fois que j'ai fait le jeu bon peut-être pas la première fois mais les premières fois donc les deux trois premières fois je n'avais pas trouvé ce symbole derrière le pilier et lors de ma deuxième ou troisième partie je crois que c'était la deuxième j'avais regardé une soluce pour trouver les symboles qui me manquaient histoire que je sache la prochaine fois que je refais le jeu où il se trouve quoi et en fait il y avait donc ce fameux symbole qui était à côté de ce pilier mais pour une raison inconnue je n'arrivais pas en cliquant sur le pilier à l'obtenir la raison est très simple et ça me revient en tête au moment où je vous parle si vous ne le trouvez pas à côté du pilier c'est parce qu'en fait il faut absolument que vous ayez du celui-là voilà donc je sais c'est un truc de fou mais derrière le pilier derrière le pilier où l'on voit la ville qui a des maisons en pierre et un un joli coucher de soleil voilà bon c'est impossible de savoir que c'est ici ou alors il faut pas être bon les maisons en pierre en même temps il n'y en a pas énormément je vais repartir en arrière et si vous avez donc si vous participez à cette chasse au trésor et que vous avez lu au moins une fois le document et bien le symbole apparaît derrière le pilier si vous n'avez pas fait ça vous cliquez tant que vous voulez derrière le pilier ça n'apparaîtra pas du tout alors on va repartir en arrière je crois que c'est la canne et on va dire au gars qu'on a trouvé son énigme je pense qu'il va nous en confier une autre je ne sais plus encore une fois on essaye de se rapprocher des 100% du jeu donc bon des petites caisses comme ça très facile très accessible on les fait zut j'étais sûr que vous ne trouveriez jamais ça je l'avais si bien caché ok encore une fois donnez moi une dernière chance de vous battre bon il semblerait que ce soit le dernier trésor aspirant juste une dernière chance quelle déception ne soyez pas si sûr de vous cette dernière fois est vraiment difficile cette fois c'est vous qui vous sentirez mal pas moi allez faites de votre mieux alors voyons un peu ce que ça donne bon sur le coup ça va peut-être pas me parler mais ça reviendra je pense après encore un petit pied voilà j'essaye de trouver quelque chose mais bon moi je vous promets que ça ne me parle pas du tout c'est pas trop jambon de cannes alors on y va on essaye du moins donc on retourne à la vallée de Gorham on a récupéré la troisième énigme et on verra quand ce sera le moment on va voir si on peut parler à Jovis alors de mémoire il y a un petit donjon qui s'apprête à commencer on verra on verra un petit peu il me semble bien qu'il y a un donjon mais je sais plus trop il faut que je le vois il faut que je le vois parce que j'ai tellement de RPG dans ma tête je peux pas tous non j'ai parlé à lui voilà ok allez on va parler à l'autre on verra on verra on verra on verra contemplez le coucher de soleil loin de la foule effrénée c'est si paisible Jovis nous a appris à vivre chaque jour en paix et à nous entraîner main dans la main les couchers de soleil que l'on voit de cette vallée sont fabuleux vous avez vu qu'il parle beaucoup du coucher du soleil c'est le deuxième perso qui nous en parle peut-être même le troisième je pense que ça c'est pour vous faire comprendre que c'est ici que l'énigme prend tout son sens alors parlons à Laurence Laurence plutôt c'est oui voilà le vrai sapientesque Gladio les sages de l'épée l'évêque sera à l'intérieur allez on rentre C'est toujours fouillé. Oh une coffre en plus. Carte bleue. Carte bleue. Toi tu l'as. Toi tu peux pas. Toi tu peux du coup. Toi tu peux. Toi tu peux. Alors on va. Tu as 58 et tu as 59. Allez va pour toi. Bon tant mieux. Moi j'augmente un peu la défense gratuitement. A notre perso. Même si je ne supporte pas ce personnage. Et voici donc Jovis. Très probablement. ... 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 Ce n'est pas de nommage ! C'est ce que vous parlez de mon pays ! Ecoutez ! Ton ami a ruiné toute ma vie ! C'est comme ça ! Anastasia ! C'est horrible ! Je vous remercie, princesse ! Est-ce que tu es blindé ? Oui ! Je peux sentir seulement une lumière, c'est tout ! Mais maintenant, je peux voir beaucoup de choses que je ne pouvais pas voir quand j'ai eu l'ai eu l'ai eu ! ... Quand tu as puissé dans mon édition, Je me sentais que si une vie de la vie a été venu à visiter. Vraiment ? Le Dieu de la mort, le soul qui est dans ton corps, me fait sentir comme ça ! Je pouvais sentir sa présence ! Qu'est-ce qu'un god de la soul de Wrath ? Hmm... Ses pouvoirs ont été éclatées par la mort de la mort de la mort. Vous savez ce que ça ? Hmm... La mort est certaine des ironies, n'est-ce pas ? Tu ne peux pas parler plus clair, mon gars ? Je suis désolé. Je suis un peu de pratique, je suppose. Je pense que je peux répondre aux questions que vous cherchez. Allow me... Allow me to tell you about... Rasputin. Hmm... ... 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